alors on n'a pas fait le tiers du quart de ce que j'avais en tête côté minimalisme mais l'important c'est que j'ai passé des vacances tranquille à faire ce que j'avais envie de faire sans devoir trop éditer de vidéos j'ai préparé plein de choses pour la rentrée dans la boutique et il y aura même une vidéo de mise en place du quadrimestre façon back to school la semaine prochaine alors revenons à l'art et hobby créatif je pense que c'est une des choses qui m'a le plus freiné dans l'envie d'entreprendre une démarche minimaliste à la base dans le livre de france ingé le bonheur est dans le peu l'autrice suggère de se limiter à un espace de rangement pour son loisir créatif pour elle un espace est plutôt une boîte mon espace à moi c'était plutôt deux greniers et un atelier fonctionnel dans cet atelier j'avais deux bureaux deux étagères plutôt bien rempli de matériel normal classique donc peinture pinceau etc mais aussi de choses d'objets récupérés parce qu'on ne sait jamais c'est à dire des perles des clés des morceaux de bois des coquillages des petits trucs chinés et j'en passais des meilleurs il faudrait aussi que dans mon parcours à l'académie j'ai réalisé quelques installations et assemblages donc oui j'avais besoin de matières premières mais j'avais surtout besoin d'espaces dans la hiérarchie de ce qui m'apporte le plus de satisfaction en art c'est la peinture qui est vraiment tout au dessus c'est elle qui m'apporte aussi le plus de frustration et qui me renvoie facilement à mes ombres c'est avec elle que j'arrive en état de flot le plus facilement j'ai donc inversé le problème plutôt que de voir le tri comme le fait de devoir renoncer à la variété je me suis juste focalisé sur le sacrifice donc rendre sacré la meilleure option pour moi j'avais besoin de place pour peindre et donc petit à petit j'ai viré tout ce qui n'avait aucun lien avec la peinture puis les médias avec lesquels j'avais le moins d'affinités pastel sec gras crayon aquarellable etc j'ai aussi donné le matériel de mauvaise qualité je ne peux d'ailleurs qu'insister sur le fait de choisir du matos de qualité même si vous débutez aller dans les magasins spécialisés en fournitures artistiques privilégiez la qualité à la quantité si vous ne voulez pas être dégoûté dès le départ dans votre apprentissage la deuxième phase a été de trier ma production pour ça j'ai évoqué la production de la j'ai imaginé avoir mon propre musée qu'est ce que je voulais y montrer de quoi je n'aurais pas honte qu'est ce qui semble être une suite logique une continuité un fil rouge dans ce que j'avais fait j'ai fait un tas à jeter un tas à prendre en photo puis à jeter pour me souvenir et garder ce qui me semblait important ou réutilisable je pense aux toiles qu'on peut repeindre ou au grand format papier par exemple j'ai mis des carnets dans des boîtes à livres pour qu'ils voyagent un peu alors peut-être que vous vous dites que c'est insensé ou sacrilège mais ça ne l'est pas pour moi comme pour tout le reste seul compte l'expérience et la satisfaction qu'on en a tiré j'ai gardé moins d'un tiers de ce que j'avais initialement je connais la gamme de couleurs avec laquelle je me sens à l'aise tout en gardant ouverte certaines possibilités maintenant j'ai de la place pour peindre pour tourner ses vidéos dans mon atelier je ne me sens plus obligé d'utiliser toutes ces choses récupérées ça ne me manque pas parce qu'il y a toujours une alternative à tout limiter ses moyens c'est aussi dans certains cas faire preuve de plus d'inventivité pensez à MacGyver qui pourrait faire redémarrer un sous-marin nucléaire avec un percolateur par exemple de manière générale prier c'est aussi faire disparaître les preuves la preuve d'être cinéphile avec ses dvd amateurs d'art avec ses catalogues d'exposition et ça oblige d'une certaine manière à se positionner soi même sans artifice oui j'aime le cinéma sans avoir de dvd ça fait grandir la confiance de ne pas se cacher derrière ces objets justement mais d'un autre côté c'est aussi diminuer l'imposture est ce que je pourrais vraiment expliquer tout ce qui se passe dans 2001 l'odyssée de l'espace est ce que je pourrais expliquer tous les enjeux de l'art contemporain est ce que je me souviens de ce passage précis de madame bovary ben non mais aucun objet ne sera là dans mon champ visuel pour me le rappeler ce qui importe ce n'est pas vraiment la culture brute mais ce qu'on en fait comment on la taille pour en faire un diamant dans notre propre existence l'information n'a aucune valeur si on ne fait pas quelque chose si on ne se l'approprie pas et cette appropriation vient de nos expériences ou de nos réflexions générées par des objets peut-être mais si ces objets disparaissent ça n'a pas d'importance en fait voilà qui clôture la mini série des vacances sur le minimalisme vous avez été assez nombreux à la suivre et à la commenter positivement et ça m'a fait très plaisir de partager tous ces ressentis avec vous on se retrouve la semaine prochaine pour préparer la rentrée ensemble dans les basiques les cahiers les boulets de journaux etc ciao